Alors, est-ce que vous suivez Louis-Henriquet ? On va aller chercher cette finale. Est-ce que vous partagez son optimisme ? En regardant vos réponses. Ça dit quoi ? Oui pour Alicia. J'ai un petit doute pour Dev Apadou. Oui, un grand oui même pour Olivier Bossard. De l'autre côté, comment voilà l'optimiste ? Bien sûr, Nabil. Oui pour Jérôme. Et j'espère pour Raphaël. Olivier, je vais vous voir parce que vous avez bien un gros oui. Alors hier, vous étiez le plus pessimiste et vous avez eu raison. Et là, vous êtes optimiste. On l'a menacé avant de rentrer dans l'émission avec Dev. On l'a attrapé dans un coin. On lui a dit que t'as intérêt. Mais ça ne va pas. On s'occupe de toi. Si on s'occupe de toi et je vois que ça marche. On t'écoute Olivier. C'est Nabil. Donc ça a marché parce que je suis optimiste. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Paris n'est jamais aussi bon cette saison que quand ils sont dos au mur. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. On l'a vu récemment à Barcelone. Il y avait quand même pas mal de chemins à parcourir. On parlait tout à l'heure de précipices. Ils ne vont jamais dedans. Ils arrivent à surmonter les épreuves. Et puis c'est un match qui va se jouer au parc. Tout à l'heure, on parlait aussi de Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui se rate quand même rarement deux fois. Et je me dis, il va peut-être aussi avoir dans un coin de sa tête que c'est probablement, même à coup sûr, le dernier match de sa carrière au parc sous les couleurs du PSG. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, évidemment. Donc ça peut aussi compter. Il y a aussi le fait que Dortmund, ce n'est pas la même équipe. Loin de ses bases, là, ça a envie de jouer. Il y a le mur, il y a ce douzième homme comme Marseille. Loin de ses bases, c'est plus compliqué. On l'a vu le week-end dernier à Leipzig. Ils en prennent quatre. Ce n'est pas du tout la même équipe qu'on a vue hier soir. Donc il y a tout un tas de choses qui me font dire que, oui, Paris a ses chances. On a rigolé, là, avec les images de Pierre-Antoine, mais je peux vous dire que Jérôme Alonso, il a envie de remettre les crampons et le short en se disant que ça va faire du bruit à Marseille. C'est bon, ça. Il voulait tirer à la place d'Embélé sur la passe en trait. Il ne s'en remet pas, je crois. Il était dans le dépassement de fonction, là. Ça vous embête. Non, mais ça serait... Vous vous rendez compte que l'échec, ce serait ? Non, mais il faut quand même qu'on... Parce qu'en fait, la notion d'échec en Champions League, c'est si tu perds en huitième contre City, par exemple, parce que c'est les tirages au sort. Donc, pour moi, ce n'est pas un échec. Tu perds en demi contre Dortmund, contre ce Dortmund-là, mais je ne peux même pas l'imaginer, en fait. Et je mets la fec de côté, en plus. Ce n'est pas possible, effectivement. Olivier, tu as commencé à l'aborder. C'est une équipe qui est totalement banale. Banale. Moyen, moyen, moyen. Il faut quand même un peu mettre un peu de respect sur Dortmund en demi-finale. À l'extérieur, d'accord. À l'extérieur, évidemment. À l'extérieur, contre ce PSG-là. Mais c'est une chance unique d'aller en finale de Champions League. Unique. Mais alors, pourquoi vous êtes optimiste ? Pourquoi est-ce que vous... Parce que tout simplement... À cause de la faiblesse supposée de Dortmund à l'extérieur ? Parce que je crois à la théorie du « t'es quand même un cran au-dessus ». Alors, effectivement, on ne l'a pas toujours vu hier, mais c'est très basique, finalement. D'une part, la notion d'échec, et j'espère qu'ils vont être vexés, qu'ils vont avoir peur de ça, enfin, peur, en tout cas, de ne pas vouloir subir cet affront. Ça serait un affront pour moi. Je suis désolé. Et deuxièmement, tout simplement et très court, je pense que t'es largement meilleur que Dortmund. Ça s'est pas toujours vu hier, mais en tout cas, sur ce match retour-là, pour moi, tu n'as absolument pas droit à l'échec. C'est un choc qui a été suivi partout en Europe et la presse européenne a tendance à partager l'optimisme de Jérôme Alonso ou de Louis Senriquet. Première réaction en Angleterre. Olivier Bossard, non, il n'a pas le droit. Olivier Bossard, il a parlé de la salle, c'est pas pareil. Il a parlé sous la contrainte, Olivier Bossard. Allez, une première réaction en Angleterre avec le Daily Mail, constat cinglant, mais juste. La seule consolation pour Bappé et ses coéquipiers est qu'ils se contenteront de ce score après une soirée où ils ressemblaient au Paris Saint-Germain d'antan. Tous ces divas et sans direction. Ils ont le talent pour renverser la situation comme ils l'ont fait contre Barcelone en quart de finale, mais ils devront être bien meilleurs que ceux-là. Ça rejoint ce que dit Jérôme. Même si en Angleterre, on apprécie beaucoup le retour au premier plan de Jadon Sancho, il faut être tout à fait honnête, donc on le dit, le Daily Mail qui titre Sancho 1, Bappé 0. Du côté de la presse espagnole, on s'attend à une réaction de Kylian Bappé. Bappé devra remonter, pouvait-on lire dans les colonnes de Marca aujourd'hui, allusion à la remontada parisienne face au Barça à Montjuic, à Montjuic, dont avait été le principal artisan. Même idée pour Sport, le PSG obligé de remonter, donc on s'attend à rien d'autre qu'à une réaction du Paris Saint-Germain en demi-finale retour. Donc voilà, en Espagne, on est confiant et en Angleterre aussi pour les Parisiens. Oui, mais il y a une grande première quand même hier soir qui n'était pas arrivée depuis longtemps au Paris Saint-Germain. C'est la première fois que Paris s'incline sans marquer de but. Toute compétition confondue cette saison. Eh oui, on est peut-être passé à côté de cette statistique. La dernière fois que Paris s'est incliné sans marquer, c'était le 2 avril 2023, donc il y a plus d'un an face à l'Ou. La première de Louis-Sénérique. Exactement, donc c'est la première de Louis-Sénérique et autre chiffre que je voulais vous donner et là, c'est peut-être l'optimisme, c'est que Paris a des occasions en Ligue des Champions et hier, c'était la 9e et la 10e fois qu'ils touchaient les poteaux et les montants en Ligue des Champions et le record et la patria au FC Barcelone on a touché, attention de ne pas les toucher encore une fois, c'est lors de la saison 2011-2012. Ils ont touché 10 fois les montants cette saison de Paris en Ligue des Champions. Et Barcelone s'était arrêté en demi-finale. Oui, c'est vrai. Ah, non, non, mais... Le truc bien, Oiseau de malheur, attendez, on arrive vers vous dans un instant. Le truc bien, Nabil, c'est qu'il n'y a plus de but à l'extérieur finalement. Donc ce 1-0, si vous ouvrez le score, même si vous êtes mené, on peut se dire que cette équipe, même à 0-1 au parc, elle peut marquer deux buts contre Dortmund, vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'il devra changer les hommes ? On a commencé à l'évoquer l'autre fois, tout à l'heure. Déjà, on sait que le défenseur central hernandaise malheureusement ne sera pas là et c'est quand même une perte pour moi sèche et importante pour le Paris Saint-Germain. Le grand perdant dans l'histoire, c'est le PSG, mais aussi Marquinhos qui doit être accompagné d'un joueur moins fort probablement et j'ai peur que ça puisse l'impacter comme ça a pu l'impacter par le passé. Maintenant, il faut du réalisme offensif et aujourd'hui, le réalisme offensif au Paris Saint-Germain, il ne s'appelle pas Mbappé, il s'appelle Ramos. Voilà. Donc je pense que Ramos doit jouer. Vous sortez Barcola alors ? Oui, et je mets Mbappé à gauche tout simplement parce qu'il est dans son jardin, il est au parc, il a ses repères et je demande à un milieu de terrain de plus couvrir, j'en sais rien. Le mec qui est à gauche ruise là, de toute façon, il ne sert à rien devant. Il drape tout. Il n'en perdue, c'est pas possible. Il est neutre, il fait des relances dans l'axe et tout. C'est incroyable. Alors bon, bref, je ne vais pas lui tomber dessus. Moi, j'avais parié au... Moi, hier, je l'ai insulté comme ce n'est pas bien. J'ai dit, il va marquer hier. Quand j'ai vu la tête, j'ai dit, je vais pouvoir me la péter. Deux fois. Attendez, on est quand même sur un truc, c'est irréel. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions avec un milieu de terrain, Vitinha, Ruiz et Zeyremery. Vous êtes dur, là. Franchement, sur Vitinha, Zeyremery, je vous trouve dur. Si un an avant ou deux ans avant, on t'explique que Yaruiz, qui est un joueur qui est neutre et que, ok, Vitinha... Vous n'êtes pas dans le thème, là. Vous n'êtes pas dans le thème. Je vous le dis, je trouve que le milieu de terrain du PSG, c'est par exemple celui de Dortmund. Il joue à deux, Chan et Sabitzer. Mais hier, on disait que Vitinha, Zeyremery, c'était énorme. Je ne comprends plus rien. Enfin, Zeyremery, c'est mon avis. C'est un conseil de classe après le conseil de classe. Pourquoi vous êtes optimiste ? Pourquoi je suis optimiste ? Parce que ce n'est pas une grande équipe. Par le nez, le nez, le nez. Il a eu du mal à dire. Moi, ce que je pense du PSG, en 20 secondes, par exemple. En 20 secondes, c'est pas une grande équipe. Si c'est une grande équipe, je ne tremblerai pas pour eux. J'ai un doute, je vous le dis honnêtement. Mais c'est l'histoire d'un parcours. C'est l'histoire d'un parcours avec de la réussite. Et là, je passe la place à Dev très tranquillement. Je la glisse, là. Vous voyez, c'est fini. Vous voyez, la glissez tranquillement, mais pas rapidement. Nabilou ? Non, Dev, après Nabilou. Allez-y. Non, moi, j'ai un petit doute parce qu'il y a l'absence de Luca Hernandez qui me pose gros problèmes parce que Nuno Mendes m'a eu l'air en grande difficulté. Il ne va pas jouer ce week-end pour essayer de remonter en puissance. Moi, j'ai un sérieux doute. Franchement, Jadon Sancho l'a mangé vraiment dans des proportions. C'est rare à ce niveau-là. Du coup, la défense centrale, Béraldo, j'ai un peu peur que ça morfle un petit peu comme contre Lewandowski, même si ça a un profil différent. Et puis, cette équipe-là, je continue à avoir un doute sur son niveau absolu. Attention, s'il faut dire qui est le favori, on est à peu près tous d'accord, Paris est favori, peut-être même très favori. Malgré la défaite ? Malgré la défaite, parce que c'est une défaite seulement à zéro que je ne suis pas sûr que Dortmund puisse faire beaucoup plus. Est-ce que c'est un bon résultat sur un zéro hier ? Moi, je pense que compte tenu de la production des deux équipes, oui, tu t'en sors bien et ça devient un résultat intéressant. Mais, il y a aussi un truc, tout à l'heure, Raphaël faisait un petit peu d'histoire rapidement, je ne sais pas combien d'équipes sont allées en finale de Ligue des Champions et quatre défaits dans la musette. C'est une bonne stade qu'il faudra aller chercher. Eh bien, écoutez, confiance de Lucien Riquet ne lui sera pas préjudiciable. Solo à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien Riquet. On va également parler du PNG, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, nous, on est personné par le foudre. Le foudre sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, c'est très simple la thématique. Et surtout, si tu es un foudre de contenu, si tu es un foudre globalement, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de l'Education. Vous n'avez rien manqué des prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne s'est fait, on est parti. Alors, Lucien Riquet est tellement confiant avant le match retour contre le Borussia Dortmund au point où on se pose la question est-ce que cet excès de confiance ne lui sera pas préjudiciable? Est-ce que cet excès de confiance ne va pas jouer un sale tour à Lucien Riquet, les amis? Vous savez qu'au match Charlie, le PSG a perdu un but à l'euro en tout le monde. Du coup, il faut au moins un but au PSG pour expirer les prolongations. Déjà, les amis, Lucien Riquet c'est un entraîneur pour moi qu'il fallait au PSG notamment sur le plan mental. Lucien Riquet il a un mental d'acier. Il a un mental d'acier. Un entraîneur qui lutte contre les journalistes. Un entraîneur qui peut au clash avec les journalistes. Il faut avoir le coroner pour le faire. Il faut avoir le coroner pour le faire. Parce que quand tu peux au clash avec les journalistes, généralement, tu perds le combat. Généralement, tu perds le combat. Lorsque tu peux au clash avec les médias, généralement, tu perds le combat. Puisqu'ils vont t'écraser. Ils vont t'écraser mais lui, il est quasiment le seul entraîneur qui tient tête aux médias avec Josu Mourinho. Donc, Lucien Riquet, pour moi, c'est l'entraîneur qu'il fallait au PSG puisqu'il a une forte personnalité. Il n'hésite pas à mettre en place ce qu'il veut mettre. Il a posé ses choix. Et pour moi, c'est vraiment l'entraîneur idéal. En plus, mentalement, il a boosté cette équipe du PSG. Il a boosté cette équipe du PSG. Le PSG, à l'époque, le souvenir que moi j'ai, c'est le match qui perd contre avec une équipe de match avec l'équipe réserve. Je ne parle même pas de la remontada puisque la remontada, il y avait les messieurs etc. Je parle de match avec l'inatel. Je pense que c'était en 2019 ou un autre de ce genre. Inatel arrive avec une équipe B, voix C. Ils éliminent le PSG. c'est une équipe mentalement qui sombre. Mais avec l'arrivée de Lucien Riquet, il a tellement boosté cette équipe mentalement qu'ils ont progressé. J'ai le souvenir du match retour Barcelone PSG ce match retour-ci. Barcelone ouvre la marque. Si c'était l'ancien PSG, pour moi, mentalement, ça devait craquer. Ça devait craquer mentalement si c'était l'ancien PSG. mais sauf que c'est Vitine qui le dit. Vitine a dit après le match que maintenant, le coach leur a beaucoup apporté. Le coach leur a beaucoup apporté. C'est un entraîneur qui y croit. C'est un entraîneur qui croit à fond. Il croit en ses convictions. Il croit en son style de jeu. Il croit en ce qu'il veut mettre en place. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Il est payé sur le temps que ce match va se qualifier pour la finale. Il est persuadé. Et pour moi, le match n'est pas fini. 1-0, c'est rien dans le foot. 1-0, c'est rien dans le foot. Même à la 80e minute, tu peux mettre deux buts. Donc, 1-0, c'est rien dans le foot. C'est largement remontable. C'est largement remontable. Et en plus, le brousseau de Don Moon à l'extérieur, ils sont trop faibles. Ce n'est qu'il est faible à l'extérieur. Ils sont faibles à l'extérieur. Si le PG joue son football, s'ils sont à leur mieux niveau, pour moi, ils vont sortir de Don Moon. Ils vont sortir de Don Moon. Don Moon, ce n'est pas le Réal de Madrid, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Bayern, ce n'est pas non plus le Réal de Madrid. Donc, ce Borussia là, ils ont des failles. Ils ont des failles. Et si le PG expulse ces failles là, ils vont se qualifier. Après, évidemment, ça ne sera pas facile puisque c'est une demi-finale, on parlait quand même d'une équipe qui a sorti quand même l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui a quand même quelques certitudes. Mais le PG, il y a de la place pour se qualifier. pour gagner, il s'est qualifié. Pour moi, il y a clairement de la place. Il y a clairement de la place. Donc, lui, c'est vrai qu'il a le droit de booster ses joueurs puisque le foot se joue d'abord mentalement. Le foot se joue d'abord mentalement. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour nous remonter dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.